Salut à tous, vous êtes avec Planète GT et Alpine Planète aujourd'hui et on vous présente enfin la nouvelle Alpine A110. C'était en 2012 qu'ils ont annoncé le retour d'Alpine et il a fallu attendre 5 ans avant que l'on puisse voir le résultat final. On est ici au salon automobile de Genève et il était environ 13h15 quand c'est pas sans pression que l'équipe d'Alpine a commencé la présentation de la voiture. Il y avait beaucoup de monde parce que l'attente est grande et après une vidéo qui concrètement semble magnifique parce que j'ai pas eu le temps de la voir en entière, on a enfin pu découvrir l'Alpine. Ici on a que des versions première édition qui seront vendues à 1955 exemplaires et concrètement je dois vous dire que la voiture est belle. On est très proche du concept car ça vous le savez déjà mais ici on est enfin en mesure d'approcher la voiture et moi j'aime beaucoup. On est sur un style qui est classe et en même temps sportif, c'est beau, c'est réussi et ça fait plaisir de voir que les français se donnent du mal. Je vous avais déjà parlé d'autres constructeurs comme DS qui se donnent du mal et maintenant on a Alpine qui fait quelque chose de très particulier. C'est sportif et non seulement on a du style mais on a également des performances qui ont été travaillées pour offrir une voiture digne de ce nom. C'est-à-dire qu'on parle d'une voiture qui fait 1080 kg, qui offre une puissance de 250 chevaux grâce à un moteur 1.8 litres, certainement celui qu'on retrouvera sur la Mégane RS mais qui ici est spécialement préparé pour l'Alpine. On a une boîte à 7 rapports qui est meilleure que ce qu'on peut connaître sur l'EDC et clairement de ce qu'on a pu voir et de ce qui peut être dit sur le stand d'Alpine, on a une voiture qui va nous faire plaisir. Pour vous faire simple, pendant la présentation, Alpine a beaucoup insisté sur son train roulant. Une voiture, c'est un moteur mais aussi c'est la liaison au sol. On vous a déjà parlé du fond plat, c'est une chose. La voiture, elle n'a pas besoin d'ailerons, ça c'est déjà bien pour l'esthétique. Par contre, il y a un truc vraiment qu'Alpine a révélé aujourd'hui et qui était inconnu, c'est la double triangulation. Et à la différence de ses concurrentes, elle les a à l'avant et à l'arrière. Sur le papier, cela signifie qu'en association avec une répartition des masses appréciables et un poids contenu, la nouvelle Alpine A110 devrait offrir du confort et un plaisir de conduite bien spécifique, passant par ses trois modes de conduite, son échappement actif et bien évidemment les talents du pilote au volant et on ne demande qu'à le vérifier. Quand on prend le temps d'approcher la voiture, que ce soit en termes de design, le travail est là, et moi c'est tout ce que je peux demander, une voiture qui a une prestance, l'Alpine en a. Et surtout, vous montez à l'intérieur, effectivement, on se rappelle du concept car qui offrait quelque chose d'assez spécial. On a un intérieur ici qui est très proche de ça, donc on ne peut pas se plaindre. Évidemment, il y a eu quelques retours à la réalité qui obligent à perdre un peu en qualité perçue, je vais dire, mais il y a une approche spécifique à Alpine qui me plaît beaucoup. Ce que je peux vous dire, dans un premier temps sur cette Alpine, alors que je n'en ai jamais encore pas pris le volant, c'est que clairement, ça sent bon. On ne va pas s'avancer parce que, effectivement, je peux me tromper. Mais aujourd'hui, ce qu'on a pu découvrir sur le salon, c'est des gens qui ont une vraie passion pour ce qu'ils font. On a pu voir la pression en amont de la présentation, clairement, c'est des gens qui se sont battus pour ce projet. Et maintenant, on attend de pouvoir en prendre les mains de manière concrète pour vous donner un avis complet. Ici, c'était plus un retour d'émotion, de sensation et d'impression sur ce qu'il a pu se passer sur le stand Alpine. C'est une belle histoire qui commence, je crois. Je ne veux pas trop en faire, mais honnêtement, j'aime beaucoup ce qui se passe. On attend la suite. J'espère que cette présentation vous a plu. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada